Salut, je m'appelle Morgane, je suis fonctionnaire dans la territoriale depuis 2011 et je passe actuellement le concours de rédacteur principal deuxième classe en externe. Je crée cette chaîne YouTube pour partager avec vous mes révisions, mes techniques, etc. Moi je vous avoue que c'est aussi un biais de révision pour moi-même, c'est-à-dire quand on explique ce qu'on est en train de réviser, c'est aussi un très très bon moyen de mémorisation et puis par la même occasion j'espère que vous ça pourra vous aider pour avancer aussi dans vos révisions. Avant d'expliquer un petit peu plus dans le détail ce que je peux vous proposer, c'est du coup de vous expliquer mon parcours. Je suis fonctionnaire depuis 2011, je suis rentré dans la fonction publique territoriale par biais d'un CDD dans un premier temps sur un poste de catégorie B, enfin sur plusieurs postes, j'ai enchaîné plusieurs CDD, à chaque fois c'était deux trois mois de contrat. La même année il y avait un concours de catégorie B que j'ai raté lamentablement, vraiment nul quoi. 2012, toujours mon CDD et cette fois-ci un concours de catégorie C que j'ai par contre obtenu cette fois-ci. J'ai été titularisé en décembre 2012 sur un poste de catégorie C dans la même collectivité où j'étais en CDD. Au niveau timing, ça s'est plutôt bien goupillé. En 2013, concours de B à nouveau puisque maintenant c'est tous les deux ans les concours. Et concours de B raté toujours, cette fois-ci de peu. Les cris, il me semble qu'il fallait 9,5 pour passer, pour être admissible et j'ai dû avoir 9 ou 9,1. Enfin voilà, j'étais vraiment pas loin. Bon, cette fois-ci j'avais un peu plus travaillé. Bon, un mois avant le concours c'est pas terrible donc ça suffit pas clairement et puis je pense que j'avais pas les techniques, les bonnes techniques pour avoir un apprentissage correct on va dire. Et voilà, du coup, 2015 cette année, le concours l'écrit était le 24 septembre. Moi je l'ai passé à Caen. Du coup, là j'attends les résultats de l'écrit. Et voilà, cette fois-ci j'ai vraiment taffé. J'ai fait une formation au CNFPT et ça je vous avoue que ça aide pas mal. Mais aussi j'ai testé des techniques que j'ai chopé à droite à gauche sur internet notamment. Des techniques d'apprentissage notamment pour apprendre plus facilement, de façon plus ludique et plus efficacement. Donc voilà, c'est ce que j'ai un petit peu testé. Je vous avoue que là, j'espère vraiment l'avoir. Je pense que j'ai mes chances. Je veux pas me porter la poisse parce que je suis assez superstitieux et du coup bah voilà, on va pas mettre la charrue avant les bœufs mais voilà, j'espère vraiment l'avoir. Du coup, je prépare l'oral actuellement. Et donc du coup, dans cette chaîne, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de partager en fait mes révisions pour l'oral que je fais par le biais de Mindmap. Donc je sais pas si vous connaissez, ce sont des cartes heuristiques en français. Tout simplement, ce sont des schémas dans lesquels on part donc d'un sujet principal. Sujet principal qui comporte des branches. Donc ce sont voilà les thèmes, on va dire, les sous-thèmes. Et vous pouvez décliner en sous-sous-thèmes, sous-sous-branches, etc. Et en fait, le but de ça, c'est en fait la Mindmap, c'est plus efficace qu'une fiche traditionnelle pour réviser parce que c'est, comment dire, ça se colle plus en fait au mode de fonctionnement de notre cerveau, du cerveau humain, où en fait on part du global pour aller vers le plus petit, le plus précis. Et c'est vrai que c'est assez difficile pour nous parce que les programmes des concours sont très denses, de pouvoir en fait se souvenir de points très très précis et en une demi-seconde. Parce qu'à l'oral, souvent c'est ça, on nous demande une question très précise et ça met du temps. Voilà. Et du coup, la Mindmap nous permet de remonter au plus global. C'est le sens qu'on s'en souvient assez facilement. Et donc de se dire, oui, je repars du global, je me souviens de la branche, la sous-branche, etc. Et du coup, c'est vraiment une technique de mémorisation qui est très très bonne. Enfin, en tout cas, moi, sur moi, ça a bien marché. Donc, je vous propose dans un premier temps, enfin, je vais vous proposer des vidéos sur des thèmes, donc des thèmes classiques d'oral. Droits aux obligations des fonctionnaires, principes budgétaires, urbanisme, enfin, voilà, tout un spectre de sujets un peu globaux comme ça qui peuvent tomber à l'oral. Un peu façon question pour un champion, mais c'est un peu ça l'oral. Et du coup, voilà, mon support, ce sera la Mindmap. Donc, j'espère que ça vous aidera autant que moi, ça m'aide à retenir les choses. Voilà, je pense que je ferai aussi des petites vidéos sur des techniques pour bien réussir concrètement votre oral. Donc, ça, c'est des formateurs qui me donnent ces astuces-là. Notamment, c'est des astuces sur comment présenter son exposé, par exemple, puisqu'on a cinq minutes d'exposé et une quinzaine de minutes de questions, en fait, du jury. Donc, c'est, voilà, des choses comme ça. Comment aussi orienter les questions du jury sur des sujets que vous maîtrisez. Voilà, vous savez, tout un tas de petites techniques comme ça que je vais essayer de partager avec vous. Et par la suite, pour le futur de cette chaîne YouTube, ça dépendra aussi de mon concours parce que si je ne l'ai pas forcément, ça ne valide pas les techniques que j'ai employées. Donc, voilà, il n'y aura pas forcément de suite. Par contre, si j'obtiens mon concours, je pense que ça me motivera aussi à continuer cette chaîne et puis à vous aider parce que c'est vrai qu'au quotidien, j'ai pas mal de gens qui me demandent des petites astuces pour réussir les concours et tout ça et pour pouvoir entrer dans la fonction publique, territoriales, je précise bien territoriales, l'État, c'est encore autre chose. Et voilà, du coup, je vous avoue que quand j'arrive à aider des proches, soit en rentrée, à rentrer par le biais d'un CDD, alors je ne parle pas de pistons, juste des techniques pour, voilà, pour pouvoir rentrer ou des techniques de réussite de concours. Bah, moi, je trouve ça plutôt gratifiant. Et voilà, parce que personnellement, moi, je suis très content depuis 2011 d'être fonctionnaire. On ne va pas se mentir, la sécurité de l'emploi, ce n'est pas qu'un cliché, c'est une réalité. Et par les temps qui courent, c'est quand même la sécurité de l'emploi, c'est quand même un confort. En tout cas, moi, c'est un confort que je vis depuis 2011, même si les salaires ne sont pas mirobolants. Mais en tout cas, la sécurité de l'emploi, c'est vraiment un truc très appréciable. Il n'y a pas que ça, parce que ça, ça fait un peu cliché. Il y a aussi le fait d'avoir un objectif autre que le chiffre à tout prix. Moi, j'étais vendeur avant et du coup, c'était ça. Maintenant, l'objectif, c'est l'intérêt général. Alors, ça aussi, ça fait un peu cliché, mais c'est aussi une réalité. L'intérêt général, je pense qu'on, je ferai une petite vidéo là-dessus aussi pour expliquer un petit peu ce que c'est. Et puis, ça peut tomber à l'oral. Qu'est-ce que l'intérêt général ? Ça peut paraître bateau comme ça, mais c'est une question, si on ne l'a pas préparé, on peut sécher. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite bon courage pour vos révisions si vous êtes dans le même cas que moi, si vous révisez. Et puis, si vous êtes dans le cas plutôt où vous vous dites, tiens, la fonction publique territoriale, pourquoi pas ? Pareil, bienvenue sur cette chaîne et je vous dis à très bientôt.